Bonjour YouTube, ça va bien ? Moi non. En fait si ça va bien mais pour la chaîne j'ai pas le roi au bonheur. Tout le monde a pu jouer à Darkest Dungeon 2 et sa mère mais moi non. Donc on y joue demain comme convenu à 18h quand ça sort. Demain il y a aussi une OP qui sera aussi en vidéo sur YouTube. Sachant que c'est une découverte qu'on allait faire sur YouTube dans tous les cas, enfin surtout de chez YouTube donc ça fait plaisir. C'est un peu dans la même veine que des spots parce que voilà ça fait toujours plaisir les jeux indés qu'on allait tester une OP. Donc on a tout ça demain et ce soir lundi du coup on va faire du ISEC et la coupe Wario de la semaine qu'on n'a pas fait. On est arrivé à la 195e run d'Eden All Chapters Run Mother. Pas grand chose de plus à dire à part merci à Nuzolz pour les 31 Red Prime qui nous faisaient YOLO. Et c'est parti en vrai. On a déjà assez brassé. Est-ce que j'ai stream Riders Republic ? J'ai stream les 40 dernières minutes de la démo qui durait 4 heures de ce week-end. Donc j'ai fait 3h20 de mon côté et les 40 dernières minutes en live. On a bien rigolé. Après voilà quoi. Est-ce que je vais faire beaucoup de live Riders Republic ? J'en sais rien. Moi ce qui est sûr c'est que de mon côté j'ai envie de le 15 millions pour cent tellement j'aime le jeu. Enfin je sais que c'est pas pour tout le monde mais moi de mon côté je suis ultra fan. Faut juste couper les dialogues quoi. Parce que sinon tu te tapes la petite livraison de pizza. Ah pizza Nutella ! On a compris mec. On a compris Michel Leib. C'est parti pour la 195e. Let's go. Et là j'ai lancé un grid mode. Putain Compon de Fracture ! Oh non mais quel plaisir. C'est Compon de Fracture ou Brittlebone ? C'est Compon de Fracture ça. Et là plein de cœur rouge et je fais directement ça. Donc c'est une Run Mother. Donc attention par rapport à ça mais Compon de Fracture. Putain mais les dégâts. Oh là là le start. Oh le start caviar. Le start caviar. C'est Brittlebone ça. Merci Noctis pour les 6 mois de Prime. Captain ZB pour les 10 mois. Incroyable comme ça passe vite la chiche. Vivement Darkest demain. Eh oui. Merci Sweet Yoban pour les 10 mois. 10 mois déjà ça passe vite. Putain ça passe vite pour tout le monde. Ça passe trop vite. Attends je me gratte le pied. Attends ça me gratte le pied de ouf. Ah c'est bon. Est-ce que si tu dis Giraffe tu prends un 600 ? Ce n'est plus Banward. Vous l'avez trouvé ce n'est donc plus le Banward. Le Banward de Banward Mystère n'est plus Giraffe. Je vous l'ai dit la dernière fois. On vous donne un jouet et vous le gâchez en 10 secondes. Voilà. Vous avez gâché votre jouet hier. Maintenant il faut faire avec. Pour stream j'utilise OBS. Si vous avez le moindre doute sur mes logiciels ou mon hardware, ma config, c'est dans la description. Comment ça le mot a déjà été trouvé ? Bah ça a été trouvé. Quelqu'un hier a écrit Giraffe au pif et paf. Sachant que Mizufani a quand même écrit Girafon. Il y a un moment donné j'ai loupé un battement pendant le stream d'hier parce que Mizufani a écrit Girafon. Et j'étais en mode putain elle va trouver. Et en fait après elle est partie sur totalement autre chose. Le Girafon Gate. Putain si c'était Fani qui trouvait mais c'était incroyable quoi. Le grattage de pied avec ce plan cam c'était tendancieux. Comment ça c'était tendancieux ? Oh. Pas sur moi. Non ! Ok. Il faut que je garde mes clés déjà parce que si j'ai pas de clé au prochain étage ça veut dire que je pourrais pas aller voir Downpour donc ça me fait chier. Une petite Giraffe de 5 litres. Oh putain une petite Giraffe. La dernière fois que j'ai fait une soirée avec des Girafes c'est la soirée où je me suis fait droguer en boîte de nuit. Donc ça date mais plus jamais quoi. Plus jamais de ma vie. Ça me rappelle une mauvaise soirée. Qu'est-ce qu'on a là ? Le sac juteux. What ? Bah en gros on était allé avec un pote au Meltdown Bordeaux. Donc on est allé au Meltdown Bordeaux. Au Meltdown Bordeaux on a rien bu. On a juste pris genre un coca et des nachos. Et on a joué à Hearthstone sur les PC. C'était à cette époque. Je streamais même pas à cette époque là. Et juste après il me dit bah moi je vais place de la victoire avec des potes. On va boire des coups. Et je lui fais bon bah vas-y moi aussi je viens. Donc j'y vais. Place de la victoire on arrive. On commande une Giraffe ou deux. Donc là je bois de la bière mais que de la bière. Et puis bon bah je sais plus. Il devait y avoir deux trois Giraffes sur la table mais on était beaucoup et j'ai bu normal tu vois. Donc j'allais bien. Je me connais par rapport à l'alcool. Je sais vraiment quand ça dérape. Donc je fais bon bah ça va. Après ils font ouais après on va en boîte de nuit à la plage à Bordeaux. Donc là je fais non putain non non non. Et ils me font ah si si allez vas-y viens et tout. De toute façon t'as rien à faire demain. Donc je fais bon bah vas-y. Je viens à la plage mais par contre je vais pas rester longtemps parce que les boîtes de nuit j'aime pas ça. Et vraiment j'étais dans ce mood. Vous savez le mec chiant en soirée qui a pas envie d'aller en boîte de nuit et qui le rappelle tout le temps tu vois genre oh pfff pas envie d'y aller tu vois. Et j'étais vraiment dans ce mood alors que si j'avais été beurré j'aurais justement été dans l'ambiance parce que je me suis déjà retrouvé en boîte de nuit beurré et du coup quand je suis beurré bah je suis pas le mec qui se plaint d'être en boîte de nuit. Je vais avec le flow. Mais là j'étais normal. Enfin j'avais bu j'étais chaud mais je voulais pas aller en boîte de nuit. Donc on arrive en boîte de nuit donc je commence à faire la gueule machin. Et je me dis bon bah quitte à être là autant boire un coup. Et là mon pote donc les potes de mon pote ils étaient beaucoup trop chauds. Ils avaient pris des bouteilles et tout. Et donc ils prennent une bouteille et là on me sert un whisky. Donc on me sert un whisky. On met du coca dans mon verre. Et je fais bon bah yes j'ai un whisky coca. Et sauf que je le bois pas tout de suite. Je suis avec mon whisky coca comme ça. Et donc on dit oh putain elle est nulle là. Est-ce qu'il y a plein d'ambiance à la plage. Enfin il y a plein de salles. N salles. N ambiance. Enfin on va aller dans une autre salle. Bon en fait c'est toutes les mêmes. C'est juste qu'il y en a un il passe la techno d'il y a trois ans. Et l'autre c'est la techno d'il y a cinq ans. Et donc on y va. On switch deux salles. On fait plein de voilà. On fait des allers-retours dans la boîte de nuit. C'est blindé. Machin. Paf. Attention. Pardon madame. Pardon monsieur. On se pose enfin à un endroit. Et là j'ai bu deux gorgées de mon whisky coca. Je me suis réveillé le lendemain chez moi. C'est vraiment je me rappelle de tout. La soirée c'est. J'ai tout en tête. Tout. Tout allait bien. J'ai bu deux s'évanouir et de gerber partout. Après on est rentré. On a failli se faire agresser trois fois dans le dans le cours de la marne. Je t'ai mis dans ton lit. Et puis après je suis parti. Ok. Du coup du coup je suis en mode. C'est bizarre quand même. Surtout que j'ai pas. Je peux vous dire des cuites. J'en ai pris. Après peut-être qu'il s'est passé un truc bizarre. Mais moi je suis persuadé que pendant tous les couloirs là. On m'a mis quand même. Ah oui non mais clairement c'était un excellent pote. Mais vraiment ça a été un trou noir à partir du moment où je pose mes deux gorgées quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais perdre deux trois cœurs je pense. Genre j'en garde trois. Trois ça me paraît bien. J'en garde trois comme ça je remplis celui-là. Je peux aller faire ça je pense. Ah oui non mais non justement. Peut-être tuer le boss d'abord. Je vais tuer le boss d'abord. Drop les cœurs sur le boss oui. Enfin bref du coup il m'est rien arrivé à part vomir dans les toilettes d'une boîte de nuit quoi. Mais vraiment j'étais out of my body. Et un trou noir j'en ai fait deux. Donc celui-là. Mais il y en a un autre que j'ai fait à cause de l'alcool. Mais là enfin là je veux dire j'avais fait à cause de l'alcool. J'ai été ce mec très très con qui a 18 ans a vidé la moitié d'une bouteille de rhum avant de partir d'une soirée. Donc évidemment j'ai vidé. Mais ce qui est marrant c'est que même quand j'avais fait un blackout en vidant la moitié d'une bouteille de rhum avant de partir de la soirée. J'ai pas fait le blackout au moment où j'ai bu le rhum mais 30 minutes plus tard en allant ruer cuillère dans camp. C'est à dire on est parti d'un appartement. J'ai bu la moitié de la bouteille de rhum comme un gros débile. On est sorti de l'appartement. Hop. On est allé dans la rue écuillère. Je suis allé retrouver des potes. Et à un moment arrivé en bas de la rue écuillère là je me rappelle plus de rien. Mais là là j'étais en mode oui bah là c'est l'alcool. Oui bien sûr. Alors que dans la boîte de nuit j'ai vraiment bu deux gorgées de whisky. Et derrière je me rappelle mais de rien du tout. Mais genre j'ai décollé mais ça n'existait plus quoi. Du coup plus jamais. C'est à cause de The Division 2. Ah oui. Oui je pense. Oh parfait ça. Cinq. On va retenter un truc. Et surtout que c'est vraiment enfin... Je sais pas. C'était bien de la merde. Fier souvenir. Surtout que je me suis réveillé chez moi du coup. Je sais plus si c'est cette soirée là mais j'avais gerbé et tout. J'ai dû nettoyer mon appart tout le lendemain. J'étais en yes hein. La bonne idée d'aller en boîte de nuit alors que je voulais pas y aller quoi. Point, point, point. J'ai mis combien de coups là dedans ? J'ai bien dû en mettre 5-6 non ? J'ai perdu 3 coeurs. J'en ai vidé 2. Est-ce que je peux me permettre de reperdre un coeur squelettique ? Pour tenter le 7ème coup et avoir un objet de godroom. J'ai pas eu d'objet de godroom mais après j'ai eu mon coeur bleu ça. C'est cool. Je vais racheter un coeur bleu. Peut-être à cause du coca framboise. Continuons en vrai. Bah 7 coups c'est ce qu'il faut mettre, pas plus. Le you feel blessed peut changer les chances de devilroom en godroom à basement 2. Alors si on l'avait fait à basement 2, oui. Mais là on l'a fait à basement 1 donc c'est mort. Merci mvitality pour les 4 mois. Toujours un plaisir. Désolé pour le retard. Merci ludo pour les 7 mois de prime. Je vais pas prendre le coffre jaune. Merci loveey sushi pour les 100 bits. Bonsoir monsieur maimoto. Petit don. Afin de vous remercier pour la découverte de l'inscription, le jeu me tentait. Tu m'as convaincu de détails découvertes. J'ai fini le jeu. Je peux dire que c'est une de mes meilleures découvertes vidéoludiques de la décennie. Un gothi des bisous. Et oui c'était trop bien. Tu as ton item donc cherche la secrète. Ah oui oui. Ah oui oui pour aller en godroom devil deal ouais. Il est vrai. Il est vrai qu'on peut faire ça. Donc c'est pas ici déjà. La super secrète je pense pas qu'elle soit là non plus. Il est vrai, il est vrai, il est vrai qu'on peut chercher ça. Alors par contre il faudrait que je trouve la super secrète directement. Après maintenant que j'ai des clés je peux aller chercher la... Bon je pense qu'elle est là en vrai. Si elle est pas là elle est en dessous. Ok tout va bien. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce départ de run où on passe 15 jours ? On vient vraiment de passer 15 jours à basement 1 là. On repart de basement 1 avec full cœur, full tout, sous le loquette. Ok. C'est assez bizarre ce début. C'est assez bizarre. Les premiers étages qu'on aime. Bah là en un étage on a l'impression d'avoir plus de stuff que des fois en une run complète quoi. Bah c'est parti pour Cellar 2 hein. Sacrifice du coup ça me sert à rien maintenant. Tut 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 tut. Hop 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 hop. Peut-être pour des pièces. C'est vrai qu'on aurait pu chercher les pièces. C'est vrai que si on avait eu des pièces ou des cœurs bleus ça aurait pu être intéressant. Sachant qu'on va en re-récupérer plus tard dans la run. Il est vrai qu'on aurait pu aller chercher ça. T'as déjà fini des runs avec moins d'objets. Bah c'est ça en fait quoi. C'est exactement ça hein. Le magicien. Attention à garder des clés. Merci Landers Denise pour les 7 mois de Prime. Des bisous. C'est quoi ma manette ? C'est une manette d'Xbox One édition Gears of War 5. On me l'avait offert parce que j'étais le premier à finir Gears of War 5 en stream. J'avais passé la nuit. On avait fait une nuit. Dès que Gears of War 5 est sorti on a fait la nuit en stream. On était le premier à le terminer. Du coup Xbox France m'avait envoyé une manette. A la base je voulais la garder sous blister quoi mais en fait mon ancienne manette elle est décédée du bouton A. Donc bah depuis j'ai celle là quoi. Je tire avec les boutons. En fait je joue avec les joysticks des fois sur certains objets genre couteau. Mais sinon je tire avec les boutons. Mes larmes je les tire avec les boutons. Du 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 du. Oh j'ai déjà trop parlé là. Venez on fait une pause de 30 minutes. Merci à l'appel masqué pour les deux mois de prime. Ah il a brisé le silence. Le roi du silence. J'ai perdu. Bam bam. La sacrifice encore. On rejoue. Et c'est reparti. C'est reparti pour la sacrifice room. Tout 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 tout. En vrai il y a des coeurs noirs. Les coeurs noirs le problème c'est que ça marche pas pour soul loquette. Y a pas de coeurs bleus ici ça c'est chiant aussi. Merci Raz pour les 26 mois de sub. Merci merci. Rebienvenue. Oh la la. Ouais vu rocher marqué aussi mais j'ai pas de bombe. Par contre il y a deux coeurs noirs là. Je mets envie de check ce cas ici. Oh bah elles sont où les bombes. Je n'avis plus. J'ai pas de bombe. Putain j'ai pas de bombe. Est ce qu'on avait au shop il y avait le remote detonator bleu. Donc lui il donne pas de bombe. Hum mais qu'est ce que je vais faire de ma bombe c'est la vraie question. Il y a un rocher marqué. Small rock. Une bombe dans une bombe. Quel plaisir. La métapilule. Petite métapilule. Est ce que je réutilise une bombe pour le coffre qu'elle a dedans c'est pas sûr. Honnêtement. Ce que je vais aller faire c'est déjà aller mettre un coup là dedans. Enfin des coups là dedans pour essayer d'avoir un you feel blessed. Nice. Du coup on va ré-avoir une god room si c'était pas beau ça. Basement 1, Basement 2, God room. Et oui ça c'est vraiment quand vous êtes à Basement 2 que vous avez les 100% de chance de devil deal. Le fait d'utiliser un you feel blessed vous passe en 100% de chance de god room depuis reportance. Et je trouve ça incroyable. Ici on va avoir une trappe avec de dents proptosis. Avec sous le loquette ça se tente les 10 coups dans la sacrifice. Ouais mais s'il me donne des pièces ça fait chier quand même. Après le you feel blessed c'est quoi ? C'est une chance sur 4 quand tu mets le troisième coup. Je sais plus. Les black hearts fonctionnent. Bah tant mieux. Au petit bug room aussi. Euh non. Pas à l'étage où je dois aller à Dunpour. Sinon c'est mort. Si j'avais encore mon the full pourquoi pas mais là non. Waouh. Mais pourquoi devil deal ? Ah parce que j'ai déjà eu la god room à l'étage d'avant. Donc je peux pas le faire plusieurs fois. Normalement tu peux le faire qu'une fois donc tu peux le faire à Basement 2. Mais je l'ai déjà fait à Basement 1 avec l'ATP de la Golden Remote. Je peux pas le faire deux fois. Je peux le faire qu'une fois. C'est le coup dur. J'avais parlé de ça c'est le Basement 2 je crois pas que ce soit à cause de l'étage 1. Bah non parce que normalement tu peux le faire à Basement 2. Je suis persuadé que si étage 1 je l'avais pas fait là ça aurait fonctionné. Je vais quand même mettre mes 6 coups. Parce que là si j'ai pas d'objets de god room j'ai un coeur bleu. Heah helpful. Heah Samuel qui troll quoi. C'est les règles qui troll en vrai. Tu avouines un angel room au prochain deal. Bah oui. Après j'avais déjà vu une Angel Room Donc est-ce que ça fonctionne aussi ça ? Si tu vois une Angel Room En profitant du jeu genre avec Avec la Golden Remote Est-ce que t'as vraiment 100% de chance De God Room en esquivant celle de Basement 2 ? Parce que du coup d'après ce qu'on vient de faire là Non N'oublie pas la TP Pour aller voir quoi ? Pour aller voir une Secret Room nulle Ça va m'emmener où en Super Secret là ? Voilà Après ça fait une vie en Forme The Lost Pourquoi pas ? La Boss Challenge La Boss Challenge il faudrait déjà que j'ai une batterie Touche le bouquin d'items Non, c'est trop cher Twitch Plays Isaac Bon qu'est-ce que je fais les gens là ? Je fais quoi là ? Je casse les cailloux là ? C'est ça que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? C'est quoi cette carte ? The Stars Une boîte Je fais quoi ? Je vais à droite ? You want me to go back to my plane and go back to France ? That's what you want ? You want me to go back to my plane ? The Tower inversée C'est rigolo The Tower inversée en fait Pour des coeurs bleus Ça peut être intéressant dans la grande salle Tout en haut là You want me to go back to my plane and go back to France ? Ok, 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 ok Du coup on va aller dans la grande salle On va utiliser The Tower inversée Je pourrais aller voir la Bug Room J'ai The Stars mais j'ai plus de batterie là par contre Parfait, j'ai eu un énorme relant J'ai eu un énorme relant en utilisant The Tower inversée Je suis très heureux de vous le partager Bon j'ai eu un rocher marqué Il n'y avait pas de coeur dedans C'est pas trop grave Genre tu t'es pas fait toucher là ? Chichangine ? Ok, de quoi ? Je sais pas, c'est pas moi qui joue là C'est le cerveau qui joue à ma place Merci Monsieur Zédux pour les 16 mois Merci pour les streams des bisous Merci à toi Monsieur Zédux C'est très gentil Bug Room c'est rip Non parce que j'ai The Stars Ce qui me permettrait de me sauver Mais The Stars je préfère la garder pour Bah justement pour Si jamais je me fais choper en forme The Lost Vu qu'on va avoir Mother Mother ? You want me to go back to my plane And go back to Mother ? That's what you want ? Le revers de Roland Garros Oh merde On peut se softlock avec tower inversée Je crois, ouais Le Book of Révélation Ah oui, lui je l'ai pas touché par contre Ah bah je l'ai pas touché Dommage En plus il me donnait un cœur bleu Mais je suis pas sûr que ça fonctionne avec sous le loquette Je ne sais plus Je reste planté lui Il est où le S'il était bon mais juste à gauche C'est parfait Sinon ça va faire très très loin Voilà Bah ça va pas faire très loin du coup Merci le jeu Merci beaucoup Ma bien ralas Oh c'est nul ça La ball of tar C'est nul Comment va le Isaac Lord ? Le seigneur d'Isaac ? I am the lord of Isaac Je suis pas le lord of Cinder en tout cas Faut que j'ai chez le coiffeur cette semaine J'y vais quand ? Parce que quitte à me backseat le jeu Vous allez me backseat la vie aussi Qu'est-ce que je mange demain matin ? Quand est-ce que je vais chez le coiffeur ? Est-ce que je pars à Malte ? Payer mes impôts ou pas ? T'as acheté le four ? Non Non Twitch place chichayou Les impôts Les impôts Les impôts Pas du jus d'orange J'ai plus le droit au jus d'orange Vous m'enlevez le jus d'orange Vous m'enlevez ma vie Moi le jus d'orange le matin C'est devenu C'est devenu important J'ai perdu ma vie Hop Tain c'est vraiment nul Sous le loquet C'est vraiment à chier Petit jus de raisin Oh j'aime bien le jus de raisin Merci bicéphale Pour les 5 mois de prime Jus de pomme Putain ça fait longtemps Un petit jus de pomme Jus de pomme Il n'y a rien de plus jugé Autant boire du coca Directement en attraveineuse T'as pas honte En plus ça ne vient même pas De ton pommier Quoi ? Attends Safety pin Encore Full sucre Le jus de raisin Non Putain mais découverte de l'année quoi Les fruits c'est sucré Merde Qu'est-ce qu'on va faire ? Jus de pomme Ah c'est bon le jus de pomme Enfin c'est bon C'est un truc d'adulte tu vois C'est un truc d'adulte de dire C'est bon un petit jus de pomme Le mousse Alors qu'en vrai c'est dégueulasse Et quand j'étais gamin Tu me servais ça Je le recrachais quoi Avec un subortal Pas du tout Mais je veux dire Quand j'étais gamin Je trouvais ça trop amer C'est un truc de 30 ans plus T'es archi dangereux Le feu violet Vu que dès que tu transformes Avec le feu blanc Tu as pas encore le holy mantle Quoi ? Ah peut-être oui Après dans tous les cas J'avais ma transformation En the lost C'est gottière Non mais ce que j'avais trouvé C'est tropicana Qui faisait le mélange Il faisait le mélange T'avais du pamplemousse Et d'autres trucs Genre orange et tout Dedans Je sais plus comment ça s'appelle Breakfast Je sais pas quoi On avait testé ça Et c'est vrai que c'est pas trop fort En pamplemousse Le réveil fruité Tropica sucre Ah mais merde Voilà merde Oui je mange du sucre Voilà désolé Bah faites-moi un procès Faites-moi un procès Apparemment je mange du sucre Qu'est-ce que vous mangez vous le matin ? Moi une tartine de maroilles Moi une tartiflette Moi une croziflette Moi du couscous Manger quoi le matin ? Rien Bah super Un cœur bleu Mais si j'achète le cœur bleu Je gagne des stats ? Oui Non Peut-être Du porridge Un verre d'eau Des œufs Un porridge Du minster dans le café Je ne déjeune pas Un thé avec du miel Et c'est tout Du café Donc là vous me faites une leçon Sur le jus d'orange Alors que vous consommez du café le matin ? Merci Sefidané Pour les 7 mois de prime GG Meru Pour les 6 mois Miam le sucre Et Captain Apaga Pour les 13 mois Des gros bisous Merci merci Vous prenez du café le matin Et vous me faites des leçons Aïe 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 Non mais d'accord J'arrête Je vais arrêter les jus de fruits Donc j'arrête l'eau J'arrête les jus de fruits Je vais boire du café Je me mets au café Un café le matin Et puis après Le reste de la journée Je vois ce que je fais Café normand Café 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 J'arrête l'eau Il y a des années de ça Quand je buvais de l'eau en bouteille On me disait Oui Les minéraux Donc depuis Je bois l'eau des chiottes Et là il va falloir que je remplace le jus d'orange Coup dur L'eau du robinet C'est la meilleure pour la santé Bah on boit quasiment que ça là L'étiquette est trompeuse Parce que c'est une bouteille réutilisée La preuve Mais c'est pas de la goutte Tiens dis moi s'il y a la goutte des viands Tiens Vas-y boire Montre moi ton passe sanitaire et boire Tu verras s'il y a la goutte des viands Ça c'est ouais Seine Saint-Denis Seine Saint-Denis La source de Seine Saint-Denis La cénoise Ah la couleur c'est de l'évian Tu filtres l'eau ou direct ? Direct Quoi tu filtres pas l'eau mec Mais les sulfites Non non je filtre pas Stop Stop Hop là là Mon casse-tir On est en terrain On est en terrain Bumpy Bumpy terrain là Alors que de l'épard Hum 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 Ça j'ai pas de problème de transit Donc j'ai pas besoin de prendre de l'épard L'épard c'est pour aller aux toilettes Quand je prenais de l'épard Chez mes grands-parents J'avais la chiasse Enfin pas la chiasse Mais genre tu sais Tu sens qu'il faut pas trop attendre Après pour tous ceux Qui ont des problèmes de digestion L'épard c'est incroyable C'est comme manger des All Bran Vous avez déjà mangé les céréales All Bran de chez Kellogg's C'est All Bran C'est vraiment pour les gens Qui prennent leur café le matin Qu'ont leur tradition Café, clope, All Bran, caca Les All Brass Ah bah ça brasse bien le ventre Les All Bran Bah en fait tu vois Tu manges de la fibre C'est Techniquement tu manges C'est déjà pré-mâché Pour aller aux toilettes C'est les All Bran Ça ça a pas de goût C'est dégueulasse C'est les All Bran C'est que de la fibre Du coup on comprend pas l'intérêt Tu vois Genre c'est vraiment C'est manger pour chier Tu vois C'est pas manger pour te nourrir C'est juste manger pour aller aux toilettes J'ai explosé de rire Bah c'est la vérité ou pas ? A moins que t'aies des problèmes de transit Manger ça ça sert à rien C'est déjà pré-mâché Bah oui C'est pré-digéré Pré-tout en fait Ça purge Les All Bran D'un côté c'est dans le nom Il n'y a pas un petit cœur bleu là ? Nice Il y a Masphib dans les céréales Mais de base Mais les All Bran C'est pire Merci RC14 RC Croix Bâton V Pour le Prime Merci Mister Fort Pour les 7 mois Legiolito pour les 3 mois Je crois que je l'avais dit Agressif Pizi Merci pour les 7 mois Ça va ça va Imhotep D'ailleurs tu penses quoi De Skull Eroslayer C'était vraiment pas mal Mais ça manquait de rejabilité quand même Après à voir ce qu'ils ajoutent Dans le jeu maintenant Et merci Taïnon Pour les 4 mois L'eau c'est quelque chose de concret Mais pas concret Parce que l'eau peut me nourrir Mais aussi l'eau peut me porter Parce que l'eau a des lois magiques L'eau peut tenir des cargos dans la mer Des milliers de tonnes d'acier C'est quelque Je sais pas la ref Je suis désolé J'ai 0 culture Mais merci Merci pour cette citation Et pour le sub bien sûr Et merci Zanko Pour les 4 mois de Prime Regarde Roti sans pareil Je sais pas la ref Merci Automail Pour les 2 mois de Prime On sait tous que Chiche boit du jus De Bigaradier Dixit Wikipédia L'oranger maltais Le Bigaradier aux fruits amers Vous avez pas de preuves Vous avez pas de preuves Que je suis à Malte Vous avez zéro preuve Bientôt les streamers Ils vous enverront Leur déclaration d'Ursaf Pour prouver Qu'ils sont pas à Malte Oui Et alors Et alors Qu'est-ce que je veux en faire De cette mythe C'est la téléportation Regarde Allez hop Tac L'eau des chiottes De Malte Tu m'as jamais vu en France Tu es donc à Malte Non c'est vrai Le raisonnement se tient C'est valable Ça fait de la chimie toi non ? Il parle trop de Malthézère C'est suspect Ça peut tomber ou pas ? Eh ! Non je peux pas balancer ça J'allais balancer un truc Mais vous allez devenir insupportable Si je raconte ça Non 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 je peux pas Non c'est trop C'est trop politique Je peux pas Non non Par contre je pourrais la raconter A genre SPP quoi Trop tard Non mais vraiment Non vous allez être chiant Mais chiant comme jamais quoi Non c'est pas possible Je la balance à SPP Mais je peux pas la balancer à vous Non c'est vraiment Ça implique des personnages politiques Vous allez être relou Bah dis rien dans ce cas là Non mais oui je vais rien dire Non mais en fait c'est que Il fallait que je le dise Parce que je l'ai encore dit à personne Mais je me suis rendu compte Que du coup il faut que je le dise Genre à SPP quoi Promis je dis rien Mais c'est nul hein Non mais attention C'est de la merde hein C'est pas C'est pas un truc genre Oh putain je vais vous apprendre Une dinguerie Non c'est rien du tout C'est quelque chose que j'ai remarqué Et ça m'a fait rire Je peux pas commencer à dire Je peux pas parler de ça Si vraiment je peux pas parler de ça Non je peux pas parler de ça C'est un truc que j'ai remarqué Mais je peux pas parler de ça Bah je peux tu vois C'est pas interdit Mais si je le fais Ça va être chiant quoi Épargne-nous Non mais je vais vous épargner Je vais vraiment pas le dire Non c'est Il y a vraiment 0 van C'est juste qu'il faut Il faut que j'en parle à quelqu'un Mais ce sera pas Ce sera pas sur un chat Twitch Sinon ça va partir en couille C'est mort Pour l'intégrité de la chaîne C'est mort Le Malte Teaser Non mais il n'y a pas de tease En vrai c'est nul Non mais c'est vraiment nul Genre ça vous apporterait absolument rien C'est zéro C'est pas un truc caché Genre par exemple Le ban world caché actuel Tu vois ça Ça c'est incroyable Le ban world caché Ça c'est du génie Le truc que j'allais vous dire C'est de la merde On s'en fout quoi C'est pour ça que j'ai arrêté Les radios libres Non en vrai Les radios libres je kiffais bien Après c'est vrai que La plupart des radios libres Qu'on a fait à l'époque Je pourrais pas les faire maintenant Mais si on faisait encore des radios libres Maintenant on pourrait On va juste définir des règles C'est vrai qu'on a fait des radios libres De l'époque Je pense qu'on pourrait pas les faire maintenant Je dirais SPP il venait Il insultait tout le monde Pourquoi je fais ça ? Je suis con ou je suis con ? Je vais devoir payer deux cœurs En plus à la fin de l'étage Relativiser Je pense avoir le mot interdit Bah vas-y balance-le alors Si tu penses l'avoir Vas-y A tout moment A tout moment tu le balances C'est à propos de quoi le Banward ? Bah rien Putain c'est incroyable ça Rider Republic me manque C'est le premier jeu Ubisoft Qui me manque depuis longtemps Rayman Legend me manque toujours C'est tellement un jeu extraordinaire Mais J'ai tellement kiffé Je suis sûr c'est full brass Il a toujours pas mis le suivant J'ai mis le suivant Mais c'est pas moi qui l'ai mis C'est Aeterna qui a mis le mot C'est pas moi qui a mis Je vous ai mis Moi j'ai mis le premier mot Et là c'est Aeterna qui a mis le second Mais le second dans le sens en date Parce que pas le second au second Si c'était le second Ça va dire que ce serait le dernier Second en date Oui 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 Misufani dit mariage Putain c'est bien Misufani elle pourrait travailler Chez Nintendo quoi On lui dit c'est une femme Qui a mis le mot Ah bah mariage alors Robe Maquillage Qu'est-ce que Il y avait la couette aussi Mais la couette Il faudrait que je prenne un dégât D'ailleurs on va faire la coupe Wario Aujourd'hui Donc on va encore pouvoir donner Des robes de mariée Aux personnages féminins Pour leur faire plaisir Merci Nintendo Le banward c'est Ubisoft bien sûr Et viré Dommage Ban des gens random pour enfin penser Qu'ils ont le bon mot Non Non la méta va beaucoup trop loin Sinon Bref du coup maintenant que tout le monde est arrivé Et qu'on est sur la VO des YouTube et tout On rappelle le programme de la semaine Demain Demain 14h On a une OP sur Defend the Rook Donc ça dans tous les cas On allait le tester Donc encore une fois Plaisir d'avoir des OP sur les jeux indés Beaucoup de plaisir Et donc Darkest Dungeon 2 Ça sort à 18h pour la plèbe Donc je fais partie de la plèbe Donc à partir de 18h Je peux jouer à Darkest Dungeon 2 Ça c'est demain Après on va beaucoup jouer à Darkest Dungeon 2 Cette semaine The Event Bon c'est ce week-end Moi j'ai tendance à ne pas stream Pendant qu'il y a le The Event Donc après vendredi On risque de stream l'après-m Je pense Je sais pas à quelle heure ça commence J'ai pas l'heure exact Après qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine Bon bah y'a Ryder Republic Mais est-ce qu'on va en faire beaucoup 18h Bon voilà Je risque de Je risque de stream l'après-m Et de quitter pas trop tard Vers ce moment-là Ça dépend ce qu'on fait Si je suis embarqué dans du Darkest Dungeon 2 De l'infini Au pire on coupera 2h Après qu'ils aient commencé C'est pas à l'infini quoi Et voilà Faites-en plein du Ryder Republic Comment ça T'as déjà le jeu d'Arkest Dungeon 2 Non non Je fais partie de la flèbe J'ai pas pu Je sais pas Ils ont pas voulu Je pense que je me suis fritté Je pense que l'année dernière On a trop On a trop ragé sur Darkest Dungeon Du coup ils ont dit Lui non Lui interdit Lui il crache trop sur le jeu C'est mort Il me le bannait lui Attends Non attends Il faut que je prenne des dégâts Ah non c'est cringe Si j'avais pris la troll bombe J'ai pas de bombe Non en plus j'ai éteint les feux Oh là là Sous le loquette Ah c'est encore ouvert Tout va bien Donc là je dépense 2 1, 2 Faut que j'aille chercher le couteau aussi Mais ça tout va bien On va y aller juste après Je ramasse mes coeurs Bonus de statistiques Et c'est parti C'est parti c'est parti Ça y est Pourquoi j'ai plus de musique ? C'est quoi la prochaine musique Normalement dans cette OST ? Ah bah on a écouté tout Ah bah oui On a écouté tout Céleste chapitre 9 Incroyable Trop trop bin Trop trop bin Trop trop bin Non on est déjà allé En boîte de nuit hier Qu'est-ce qu'on va se mettre En ça j'aime toujours autant Ça me manque d'ailleurs Il n'y a pas de banword C'est de la flûte Tout ça c'est de la flûte Tout ça c'est du pipeau Sgeg J'aime bien Sgeg J'aime bien le mot Sgeg Mais c'est pas ça le banword C'est pas la semaine prochaine Qu'il y a Lost Ark aussi ? Oh ça sent la vieille phase nulle Ça sent les streams nulles Ça sent les streams nulles Les streams du farm nulle Je crois que c'est la semaine prochaine La bêta Aïe 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 La bêta de Lost Ark Ça sent les streams de la phase nulle Du 4 au 11 Ouais ça m'étonnerait que je joue du 4 au 11 Dixie Chichayou avant de perdre sa chaîne Twitch D'aïe aïe 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 Mais Risk of Rain, l'OST, c'est 20 sur 20. Minimum. Minimum 20 sur 20. Maximum 40. Evil Mintos, non, il one shot pas. Il te fait juste des dégâts classiques. C'est une close bêta de toute manière. Oh non, mais non, non. Non, mais attends, je crois que c'est une close bêta, Lost Ark, mais si tu payes, t'as accès, non. Ça en dit long sur le jeu, mais je crois que la close bêta de Lost Ark, si tu payes, tu joues, non ? Oui, bon, bah voilà. Merci NHSpicy, je t'ai loupé pour les 5 mois. Le prime est un peu dormi, on n'oublie pas de le réveiller. Merci beaucoup NHSpicy. Les petites couronnes. Blanquette au shop. Merde, je l'ai pas acheté ? Oh, c'est un peu malaisant, en vrai. Après, je crois que la bêta fermée de Lost Ark, tu peux te faire inviter, même si t'as pas payé le jeu. Tintin, tintin, tintin. Pour l'histoire de ce banword, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'il y ait un banword, mais que sous certaines conditions. Genre pas en permanence, parce que ça m'empêche de lire le chat. Mais parce que quand je lis le chat, la moitié des messages sur lesquels je tombe, c'est des mots, quoi. C'est des mots tout seul. Mais il faudrait que, genre, ce soit, par exemple, le dimanche. Non. Ils l'ont pas trouvé, mais je me disais, il faudrait que le banword, je le fasse, par exemple, que le dimanche. Je sais pas. Ouais, on est d'accord. Le banword du dimanche. Comme ça, le Isaac du dimanche devient encore... Pourquoi t'es déjà là, toi ? Tu moutes ? Tu viens me voir ? Tout le monde t'appelle, Roscoe. C'est peut-être une emote. C'est une emote, hein. Très bien. Alors, pourquoi tu veux pas venir ? Et il se laisse désirer, quoi. Oh là ! Oh là ! Un petit bisou ? Voilà. Ah là là ! On va acheter des friandises pour Roscoe ? Hein ? C'était quoi, les friandises ? Est-ce qu'il y a le clip des friandises ? On voit... Parce qu'il a vraiment beaucoup aimé, les friandises que j'avais la dernière fois. Dun, 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 dun. Ça va, Roscoe ? Tu me lèches le pied, là. C'est un fétichiste des Pierros, quoi, un peu. Aussi beau que son maître ? Bah, merci pour lui, hein. Super ! Dun, 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 dun. Oh, Guppy, aïe. Le petit Xing qui veut son chocolat du soir. Dun, dun, dun. Il veut pas qu'on ferme la porte. C'est jouable sur console, Risk of Rain 2. Je crois bien. Je crois que c'est jouable, là. Dun, 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 dun. Ok, nul. Trains, j'ai pas de bombes. Faudrait que je récupère des bombes. Je veux dire, en fait, ma run, j'ai rien, là. À part un couteau et des larmes qui font des bonnes statistiques. Qu'est-ce que j'ai ? Et beaucoup de points de vie. J'ai quand même pas eu grand-chose, quoi. Un collègue m'a raconté un bon mytho des familles. J'ai eu la schispipo dans la tête. J'avoue, quand quelqu'un vous raconte un mytho dans la vraie vie, maintenant, on pourrait lui faire... Nanananananana... Nanananananananana... Je ramasse des stats. Ce qui est incroyable, avec le soul locket, par contre, c'est que ça peut donner du tierrate. Voilà. Ça évoque le mensonge, hein. En vrai, ça évoque le mensonge. Je suis désolé, hein. On dira ce qu'on veut, mais ça évoque clairement le mensonge. C'est vrai que pour cette balle, j'ai deux bombes ici. Je peux même en racheter, là. Je peux même aller en chercher, là, si je suis pas trop lent. C'est chaud, en vrai. Ça, faut être tellement précis. Le jeu, il s'attend à ce que tu fasses deux diagonales en même temps, là. Ça a été enregistré quand, cette dinguerie ? Oh, je sais plus. Ça date un peu, je pense. Dans la dernière année, sûrement. Je sais plus. Faut demander à SPP, c'est lui qui l'avait fait. Le virus. Il se rappelle peut-être pas de quand est-ce qu'il a fait, quoi. Dun 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 dun. C'est tellement pas passé loin, là. Il a tellement failli prendre une tarte. Dun 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 dun. Dun 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 dun. En vrai, pour une clé, j'ai quand même trois bombes. Vive le Guppy High. Et sinon, une carte. Ah, ce qui me met bien aussi, c'est les mouches, en vrai. Les mouches de mon cœur pourri me mettent très, très bien. Badabadam. Look up au-dessus du shop. J'y retourne, j'y retourne. Juin 2021, chiche Hobbit sur mon disque dur. Ah ouais, donc c'est même très récent, en fait. C'est si récent. Pfff, c'est le parasite. Le parasite. Pam, 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 pam. Non. Non. C'était bien grang et Ena 1. Ah. Vous faites des références à League of Legends, quoi. Le Spirit of the Night était pas mal, aussi. Ah, Spirit of the Night. Oui, Spirit of the Night, c'est de cette année, aussi. Pam, pam, pam. Ok, donc lui, on va faire le cœur en premier. What ? Mais il y a quoi dans son dos, à lui ? C'est des espèces de petites flammes qui pilotent le truc, là ? Je comprends rien. Il y a un truc qui boue à l'intérieur du masque. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une soupe psychionnaise. Non ! What ? Attends, mais il peut me choper le cul, lui, mais depuis quand ? Oh non, non, non. C'est quoi ces patterns qui existent pas, là ? Ok, bon, il m'a fait des patterns que j'avais jamais vus, mais ça me fait plaisir. C'est pour moi. Depuis la mise à jour de juin. Je pense que c'est la première fois, peut-être, qu'on met autant de temps à le buter. Y'avait pas un cœur bleu que j'ai pas acheté ? Non. Bon, bah, cassons-nous. Si j'avais peut-être optimisé la golden remote, on aurait une meilleure run, c'est possible. Y'a peut-être un monde où la run serait meilleure si j'avais optimisé. 660 de tir raid, c'est grâce au compound de fracture qu'on a eu au début. Enfin, brittle bones, pardon. Hop, hop, hop. Et là, y'a un spin down dice. Ce serait vraiment dommage qu'on ait ramassé les two speaks. Est-ce qu'on va tuer lui ? Sûrement, oui. Ça se passe trop mal. Lui, j'ai jamais compris la différence, à part son skin. Ah oui, non, si, il fait les coups de langue, c'est vrai. Il doit y avoir d'autres. Il doit y avoir un autre où je vois pas la différence avec la baffe normale et la baffe en cagoulé. Il y en a un qui a une cagoule. The moon. Blancard. En vrai, Blancard, je vais sûrement prendre la Blancard. Je sais pas ce qu'on en pense, mais vu que j'utilise absolument pas le Golden Remote depuis tout à l'heure, autant prendre la Blancard et puis essayer de faire des trucs avec ça. Bernard et Blancard, exactement. Le cagoulé attaque que au cac. Oui, mais il y a le cagoulé et il y a celui avec la cagoule, mais la bouche ouverte et je crois qu'ils font la même chose. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Cœur bleu, vu. À moi. À moi ! Ma statistique de dégâts, elle vient vraiment que de Soul Locket. J'ai eu Meath aussi, mais j'ai eu le Stapler. Bon, en fait, j'ai eu plein de trucs, mais Soul Locket m'a donné beaucoup de damage up. Ça fait longtemps que tu regardes les live et les rediffes, et donc j'aimerais acheter Isaac, mais il y a une question que je me pose sur Steam. Je dois acheter Rebirth et 3 autres DLC. Sauf que sur Epic, il n'y a pas de Rebirth et des DLC, il n'y a que Isaac Repentance. Le truc qui me fait douter, c'est que sur Epic, ça coûte 10€ moins cher. Je me demande si c'est une baise ou pas du coup. Alors non ! Si tu achètes Repentance sur Epic, tu auras bien tout. Le seul downside qui peut être un gros downside, c'est que sur Epic, tu n'as pas le support des mods. Là où sur Steam, tu peux installer tous les mods, comme le mod FR et tout. Sur Epic, tu ne pourras pas. Par contre, si c'est juste pour le jeu, il coûte bien 10€ moins cher. Et tu as tout. Tu as Repentance, Afterbirth, Afterbirth+, Rebirth, tu as tout dedans. Tu ne pourras pas installer les mods si tu veux installer des mods. C'est vrai que je devais faire une vidéo tuto là-dessus. Quand même, Isaac sur Epic. On aurait pu devenir riche comme les streamers Fortnite. Du coup, c'est vrai que je le conseille quand même sur Steam pour les mods. Si tu as envie de jouer aux mods. En vrai, ça, c'est worse, non ? En termes de ressources. Tu l'as pris sur Epic, tu as pu mettre les mods. Il y a peut-être moyen de mettre les mods, mais tu n'auras pas le Steam Workshop qui te permet de les télécharger et de les mettre instantanément. Il y a peut-être moyen de récupérer les mods et de les installer à la main dans les dossiers et tout. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu n'auras pas la facilité sur Steam de juste faire ton shopping de mods en mode « Ah tiens, je mets ça, puis je rajoute ça et ça s'installe automatiquement et tout. » Hop, hop, hop. Mais au secours ! Les mods, ça ne désactive pas les succès. Plus maintenant ? Non. Au tout début des mods, oui. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Parce que j'aurais bien compris que si tu avais envie de tricher pour avoir tes succès, dans tous les cas, tu pouvais le faire. Donc ça ne sert à rien de... Lui, en shiny. Mais arrête ! Donne-moi ça. C'est pas grave qu'on ait perdu de la vie là-dessus. Il n'y a pas des petits feux qui donnent des cœurs, là ? Non, dommage. Je pense que c'était worse de perdre deux cœurs pour aller chercher la transformation RAD Bibliothèque parce qu'il y a de grandes chances qu'on retrouve des cœurs. En plus, pour retrouver deux cœurs, il faut justement qu'on en ait deux perdus. Enfin, il ne faut pas qu'on en ait, mais disons que si on trouve des cœurs, il vaut mieux qu'on ait des cœurs perdus pour pouvoir utiliser sous le loquette. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nul. Les succès sont des actes tant que tu n'as pas battu mom une fois. Oui ! Il faut battre le pied de mom une fois et après, les succès sont activés avec les mods. C'est vrai que tant que tu n'as pas battu le pied de mom, si tu mets les mods directs, tu ne débloques pas de succès. C'est le petit twist. Il ne faut pas regarder. C'est la salle verticale sur le chemin du boss dans le feu violet. Oui. On l'aurait vu. On l'aurait vu, mais ça fait plaisir. Faut que je dis ça, c'est-à-dire qu'on ne l'aurait pas vu. On ne l'aurait peut-être pas vu. Il fait quoi son trinket ? Si je meurs, je me transforme en The Lost. En fait, c'était utile pendant les tâches d'un pour deux quand on se transforme en The Lost. Ça me faisait une vie suppléantère. Bon, après, il faut finir la run en The Lost. Par contre, c'est quoi cette brasse-là ? Petite godroom. Cercle de protection. En vrai, je pense que je préfère le cercle de protection. Let's go. Du coup, je pourrais utiliser deux fois The Divorne sur le boss final. Maintenant, ça fonctionne depuis Repentance. Oh, mais vas-y ! À cause de l'alarme ralentie, je me fais biaiser, quoi. Ça dégoûte. Ça, ça fait plaisir, par contre. J'ai eu que de la speed. Le cercle donne du dégâts ? Non, pas trop, non. Le cercle fait un peu de dégâts sur les ennemis qui passent dedans, mais c'est surtout le renvoi des larmes qui est bien. Ici, le papa, dans cinq jours, de il y a trois semaines, ça fait toujours plaisir de passer entre deux couches pour décompresser. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et comment ça, entre deux couches ? Le papa dans cinq jours de il y a trois semaines. Ah ! Il y a trois semaines, t'étais un papa dans cinq jours. Ah, ok, d'accord. Putain. Pfff. Ok. Bah, écoute, ça fait plaisir que tu prennes le temps de passer, mais prenez soin de vous, hein. Des bisous. Tat, tat, tat. Ah non, il fallait que je me réveille, là. C'était chaud, hein. On voit l'ingénieur, hein. Non, mais clairement, hein. Je suis revenu... Je suis retombé sur mes pattes, mais j'ai mis le temps, hein. Eux, là. Eux, là, j'ai mis le temps. Merci, Gold Seraphim, pour les deux moets de Prime. Des gros bisous. Merci, 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 merci. Dui, lui, lui. Dui, lui, 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 lui. Dui, lui, lui. Dui, lui, lui. Dui, lui. Pomme. Je suis bien, là. Je suis bien dans le poison. Tat, tat, tat. Le pognon. Le pognon. Déjà ? La scourgette. Oh, le bâtard. Non, mais vraiment, scourge, quoi. T'es pas censé pouvoir te me mettre une tarte comme ça, quoi. Tu vas faire quoi, là ? Oh, mais merde ! Tat, 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 tat. Marbles. Ah, bien sûr, oui. T'en as d'autres, des vannes, comme ça ? Merci, Quail, pour le Prime, des bisous. J'ai split shot. J'ai split shot. T'en as d'autres, des bonnes vannes ? Visagion, split shot. Bah, oui, 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 oui. Ah bah, oui, oui, oui. Ah bah, ça plante. Ah bah, on sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas le patch de juin. Merci, Alec, acheté, pour les 3 mois de Prime. Merci pour le reprime, des bisous. J'ai loupé Quail pour le Prime à l'instant. Je sais pas. Mais du coup, comme j'ai regardé, j'ai pris un coup. Et du coup, j'ai plus de point de vie. Heureusement que j'ai du cœur squelettique, quand même. Faut que je fasse attention, hein. J'ai pas la meilleure run du monde, mais ce serait bête de la SRO. Que c'est pas la pire non plus. Pas de SRO. SRO interdit. SRO interdit. SRO interdit. SRO interdit. Tididididididine. Ok, je vois bien ça vers le top, là. Poussez-vous. Poussez-vous, les araignées. Je vous déteste. Il y a commencé à y avoir des grosses araignées, là, en bas de Chewam. L'hiver, là. Elles veulent remonter dans les appartements bien chauds, là. Berk, berk, berk. Non, mais non, non. Tais-toi, PTN. T'as peur des araignées, Fanny ? Moi, j'ai trop, trop peur. Mais quoi ? Mais j'ai pris quoi ? Putain, mais je prends la max dans mon coin, là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires pourries ? Mais pourquoi ça pue, là ? Mais ça arrête de puer, un jour, ou pas ? Putain, du coup, j'ai plus de point de vie pour mon mother, là. Fait chier. Putain, c'est terrible, quoi. J'ai pris deux tartes. Oh là là. J'ai dit le chiché, you be like. Oh oui, Trisagion. Bah non, mais Trisagion, c'est bien. Mais pas là, quoi. Oh là là. Fait chier. Putain, il va falloir se concentrer sur le fight, parce que... J'ai fait de la merde. Là, c'est pas maintenant que tu vas me donner les cœurs bleus. Ça, non. Fin de streak. Merci à tous. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Je sais pas où est la super secrète. Bon, j'assume. J'assume mes bêtises. Oh bah super ! Ça me protège de ouf, ça. Oh bah arrête. Arrête de parler et joue. Il a eu le temps de faire l'aller-retour, le bâtard. J'ai peur, lol. Non, non, mais t'inquiète. N'aie pas peur. N'aie pas plus peur que de raison. C'est pas du tout le bon terme, mais on se comprend. Hop. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Tout est sous contrôle. Ceci est effectué par un professionnel qui n'aurait jamais... Qui n'aurait jamais... Comment dire ? Pris si peu de précaution dans Corpse si c'était pas win. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est pour le spectacle, c'est pour le spectacle. Arrête de parler, t'avais dit que t'arrêtais de parler. Oh bah oui, bah bien sûr ! Putain, putain, c'est loose, quoi. Donc Mizifani, pas d'araignée. Et Rougemache, ça va ? Parce que Aeternah et moi, on a tous les deux peur. Donc dans le genre pas terrible, c'est pas terrible, quoi. J'ai si peur que je serais absolument incapable d'en buter. Ouais, ouais, ouais. Un peu pareil, ouais. Rougemache, il est à l'aise, mais vite fait, MDR. De toute façon, il y a plein de gens qui sont en mode « Oh, les araignées, moi, ça me fait rien. » Puis quand ils sont devant, ils sont « Putain, elle est balèze, quand même. » Ah, putain. Elle est balèze, ouais. Non, mais ça va, j'ai pas peur. Mais en vrai, c'est vrai qu'elle est balèze, celle-là. Putain. Attends, attends, attends. La peur de la surprise. Bah, c'est toujours ça, en vrai. C'est toujours que tu lèves la tête et... Ah ! Ah, putain, elle est là. Le seul problème, c'est d'être surpris, sinon ça va. Mais de toute façon, par définition, quand tu vois une araignée, t'es toujours surpris. T'es toujours... Ah, putain, là. Oh, putain. Ah, c'est mignon, une araignée ? Non. Personne, ever. C'est le meilleur ami du jardinier, l'araignée. Bah, je sais bien, mon grand-père, il adore les araignées. C'est moi avant de lui lancer la chaussure. Kill it with fire, quoi. C'était horrible. Il y a vraiment une fois, comme ça, où il y avait une... On voulait faire des crêpes, et il y avait une énorme araignée, comme As, dans le saladier, quand on était dans le 19e, là. Et Louise, elle a hurlé, genre, c'était le matin, là. On voulait faire des crêpes le dimanche. Et je l'entends hurler. Je me dis, bah, il y a quelqu'un qui est rentré et qui est en train de nous mettre des coups de couteau, quoi. Et en fait, non, elle me fait, ah, putain, il y a une araignée. Donc là, j'arrive dans la cuisine, et là, la grosse saloperie dans le saladier, là, qui ne bougeait pas. Hop ! Et on était tétanisés, en fait. Une fois qu'on était devant, on ne savait plus quoi faire. On ne savait plus. On ne pouvait pas, en fait, parce que c'était dans un angle et tout. Donc, pour y aller et lui mettre une tarte à la machine, on ne savait pas comment faire, quoi. GG pour la 195e. On va tenter la run The Beast tout de suite. Désolé pour ceux qui ont vraiment peur des araignées comme moi. J'arrive un peu mieux à en parler. Vous savez, ça me fait du bien d'en parler. Peut-être bientôt, je pourrais les caresser. Pas du tout. Un jour, j'en ai aspiré une et j'ai laissé tourner deux heures. Ah non, mais aspirer, ça ne sert à rien. Elle ressort, hein. Ah, mais en fait, il y a Kixo tout à l'heure qui était dans le chat. Je ne sais pas si tu es encore là, qui me disait qu'il avait bossé sur Riders Republic. Mec, Riders Republic, trop bien. Par contre, ne me dis pas que tu as bossé sur les dialogues, s'il te plaît. Sinon, c'est malaisant. Sur quoi tu as bossé, Kixo ? Trop bien, Riders Republic. Et pas les dialogues, hein. Ne me dis pas que tu as bossé sur les dialogues, sinon ça va être malaisant de « Oh, j'adore le jeu, sauf les dialogues. » Et enfin, ça fait quatre ans que je bosse dessus. Je vais être en mode « Non ! » Je suis lead anim. Bah, trop bien, les anims. Les animations, elles sont trop bien. Voilà, bah, trop bien. J'ai brûlé l'aspirateur, vous n'en faites pas. Non, mais l'aspirateur, il fallait l'envoyer sur Mars, sinon elle va revenir, Mizufani. Merci Benjoui. Il y a des histoires, elles sont remontées, les toilettes. Merci Benjoui pour les six mois. GG, mais tu nous as fait peur. Merci Nidhi Mafia pour les 18 mois. 18 mois que le Prime est réveillé. Et je loupais Scarvie pour les quatre mois. Si je pouvais, je le ferais. C'est à ce point, t'es vraiment phobique comme moi. Moi, ça va un peu mieux, je pense. Je pense que ça va un peu mieux, mais il y a une époque où vraiment, même un truc comme ça, j'étais au fond. Au fond du fond, instantanément. The Beast. Ah, merci Green World à l'instant pour les deux mois de Prime. Des gros bisous. Partie pour la 196ème. The Beast. Oh. 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 Bon, le D10, on s'en fout, mais More Options, ça fait plaisir. Et les statistiques ne sont pas trop mal. Arrêtez de parler de bestioles. Ah, désolé. Après, ça nous fait du bien. C'est un peu le comité des phobiques anonymes. L'exutoire. Par contre, quand je parle de ça, j'ai souvent envie de regarder un peu dans les coins. Je ne suis pas à l'aise. Il faut extérioriser. Moi, j'ai peur des araignées de la mort et des anesthésies générales. Voix, je me sens mieux. C'est vrai que moi aussi, j'ai peur des anesthésies générales, finalement. Je vais faire mes cinq dents à enlever, là, en local. Donc, c'est quelque part, je dois avoir peur des anesthésies générales. J'échec mes coins aussi, du coup. Moi, c'est un réflexe. C'est vraiment un réflexe. Depuis que je suis petit, si je vais dans des toilettes, je regarde toujours en haut. Parce que c'est un traumatisme de l'enfance où j'habitais, où j'allais très souvent quand je n'habitais pas, en Normandie, près de ma famille. Et du coup, j'ai beaucoup de familles qui habitent dans la campagne. Et dans la campagne, dès que j'allais dans les toilettes, chez mes grands-parents ou chez mes oncles et tantes et tout, souvent, il y avait des faucheuses au plafond. Les faucheuses, c'est les araignées qui ont des pattes très longues, mais qui ont un tout petit corps. Genre le corps, on dirait un poing, quoi. Mais elles ont des pattes très longues, donc c'est ultra impressionnant quand t'es petit. Et à chaque fois, il y en avait au plafond, quoi. Putain. Et du coup, j'ai été traumatisé par ça quand j'étais gamin. Du coup, maintenant, dès que je rentre dans des toilettes, je regarde toujours en haut. Sauf chez moi. Chez moi, je le fais pas. Mais si je suis chez quelqu'un, je suis obligé, en fait. Et des fois, je me dis, bah là, t'es parti quand même pour faire quelque chose que t'as besoin de faire. Donc, imagine qu'il y a une araignée au plafond. Tu vas quand même pas dire aux gens chez qui t'es, bon, il faut buter l'araignée. Bon, pardon, il faut buter l'araignée. Bah, écoutez, c'est simple. Soit je chie sur le... Soit je chie, là, sur votre tapis. Soit vous allez tuer l'araignée et je fais dans vos toilettes. C'est à vous de voir. Vraiment, il n'y a que deux solutions, de toute façon. Donc, c'est très simple. Mais bon, c'est jamais arrivé, heureusement. Ou peut-être une fois. Mais pas plus, quoi. Dans mon sous-sol, c'est leur QG. Mais il y a des gens qui aiment bien les araignées, hein. Genre, vous vivez avec et tout. Pourquoi tu as tué pas tout seul ? Mais maintenant, ça va. Genre, si je veux me débarrasser de l'araignée, je peux. Mais parce qu'en fait, j'ai accepté un truc qui est assez incroyable. C'est que face à la peur, il faut profiter du shot d'adrénaline. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est que je me transforme en Banzai. Tu vois, genre, si je vois une araignée, je passe en mode Rampage instantanément. C'est-à-dire que j'ai peur et du coup, je fais, oh putain, j'y vais ! Et voilà ! Parce que si je suis si tétanisé par la peur, bah c'est mort, en fait. En fait, j'y vais en mode Monjoie Saint-Denis, tu vois. Si je vois une araignée, je fais Monjoie Saint-Denis... Blah, blah, blah ! Et... Mais parce que si j'ai le malheur de me dire, oh putain, elle est balèze, bah là, c'est terminé. Parce que du coup, tu restes tétanisé et t'y vas jamais. Tu te fais les pires scénarios. Tu te dis, bon, bah là, je viens, hop, avec la tong, je fais ça. Et après, tu te dis, ouais, mais en fait, quand je vais arriver avec la tong, elle va bouger. Et du coup, tu fais un merde. Elle ressent ta peur. Bon, ça, je sais pas. Dans tous les cas, quand t'approches, elle se barre. Ça, c'est normal. Ouais, blot-clot. Mais vous savez qu'il m'était arrivé un truc horrible. Mais genre, oh putain, mais ça m'est plus jamais de ma vie. Celle-là, je la raconte à chaque fois sur les araignées. Avant, j'habitais pas sur Paris. Donc, j'étais sur Bordeaux pour faire mes études. Et je venais voir Louise sur Paris. Et du coup, j'étais venu la voir. Et je repartais souvent le lundi matin pour mon stage chez Cédiscount. C'était à cette période-là. Et du coup, le lundi matin, je prenais un Uber très, très tôt sur Paris. Genre 5h du mat. Je me mettais dans un train Paris-Bordeaux à 6h du mat. J'arrivais à 8h à Bordeaux. Le temps de prendre le tram. J'étais à 9h au bureau, quoi. Et du coup, là, je me lève à 5h pour prendre le Uber. Je mets mon manteau. Je passe par la cour pour sortir au niveau du boulevard, là où on était. Il y avait quand même 100 m à faire. On était plutôt à l'écart. Ça faisait plaisir. On n'avait pas trop de bruit. Et sur les 100 m pour aller au Uber, je sens un truc sur mon manteau. J'avais une putain d'énorme d'araignée qui est en train de me monter le manteau comme ça. Alors, à 5h du mat, pas réveillé. Alors que je n'avais pas d'écharpe ou quoi. Elle était en train de monter. J'ai pris mon manteau. J'ai fait... Ah ! J'ai... Bam ! Bam ! J'ai secoué mon manteau par terre. Genre pendant au moins... Je ne sais pas. Deux minutes, quoi. J'étais là... Ah ! Putain ! Putain ! Pendant deux minutes. Pap, 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 pap. Du coup, je suis arrivé en retard dans le Uber. Et le Uber, il est en mode... Tu sais, genre... Je vous envoyais des messages et tout, tu vois. Moi, je rentre là-dedans paniqué. Je fais... Putain, désolé, j'avais une énorme araignée sur mon manteau. Et là, le mec, il fait... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je fais... Non, non, mais c'est bon. Je l'ai enlevé. Et le mec, il... J'arrive dans l'Uber, j'avais une énorme araignée sur mon manteau. Il fait... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je fais... Non, 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 c'est bon. Je m'en suis débarrassé. Mais putain, j'ai eu si peur. C'était horrible. Tu sais, le sentiment qu'il y a un truc qui te monte dessus. Tu fais... Non. Là, tu regardes, tu fais... Oh, putain, sa mère. La vision d'horreur. C'est pour que tu la sentes, quand même. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait... Oh là, putain. Bah ! J'ai extériorisé, ça m'a fait plaisir. Et derrière, t'es réveillé. Ah bah, j'ai jamais été aussi réveillé de ma vie. Ah bah, juste après, j'étais... Tu sais, c'est vraiment... C'est l'instinct... C'est reptilien, tu vois. Ça vient de loin. T'as l'impression que ta vie est en danger. Alors que bon, ça va, c'est une araignée. Mais... C'est reptilien. Tu deviens... Tu deviens Franck Roperce, tu vois. Tu deviens Franck Roperce, la pique aux yeux, paf. Mon joie Saint-Denis. Ah non, mais mon manteau, je l'ai fouetté au sol. Mais genre... Pam, 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 pam. J'étais en mode... Non, non. L'araignée, je suis sûr qu'elle était déjà partie depuis au moins 1 minute 30. J'étais encore en train de fouetter mon manteau par terre. Pam, 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 pam. Il y avait des gens autour ? Non, il n'y avait personne. Oh là là, je me rappelle, ça m'avait donné des sueurs froides, quoi. Tat, 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 tat. Ah, hâte de voir Deepnest 2. Bah, Deepnest 1, si vous ne m'avez pas vu, react à Deepnest 1. Après, true story, quand j'étais tout petit petit, pendant une nuit, je me suis fait mordre par une araignée, j'avais l'oreille qui avait quadruplé de volume. Mes parents m'avaient emmené chez le médecin et tout, il m'avait dit morsure d'araignée. J'avais l'oreille, un matin je me suis réveillé, mon oreille a été 4 fois plus grosse que la veille. Peut-être que ça vient de là, parce que je me rappelle que c'était une époque où j'étais trop petit pour me rendre compte un peu des choses. L'araignée dans Harry Potter. En vrai, dans tout ce qui est films et séries et tout, ça va. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans Hollow Knight, c'est que c'est toi, tu es dans l'ambiance, en fait. C'est toi qui incarnes le personnage, il y a les bruits, ça grouille dans les oreilles et tout. C'est rare. Bah, c'est rare, mais ça m'est arrivé, quoi. Après, c'est diagnostique du médecin, quoi. Ça se trouve, il a fait de la merde, quoi. Si je retrouve mon carnet de santé, c'est sûrement encore dedans, quoi. Mais pendant mon sommeil, vicieux et tout, le bordel. L'araignée dans Dune. Non, mais je vous dis, vraiment, dans les films et tout, ça ne me fait rien. Même le trailer qu'avait partagé Louise la dernière fois, là. Le truc horrible du jeu d'horreur où il y a un train araignée qui te suit, là. en vrai j'ai vu le trailer si tu me fais pas jouer au jeu ça va dès que c'est moi qui incarne le personnage par contre là c'est chaud par contre ça a beau rien me faire si là je tape tarantule sur google je suis pas le malin quand même dans les films les trucs irréalistes les trucs qui ont aucun sens complètement fantasques les gros machins ça me fait rien par contre les trucs très réels de la vraie vie si je tape ça sur google image je fais pas le malin du tout mais alors pas du tout zéro monnaie dans cette run ouais clairement ça pété génère et essayait de pas hurler ah mais non mais pourquoi je ferais ça rien que le non il donne envie de crever en fait y'a rien de pire que les daddy long legs bah les daddy long legs c'est les faucheuses on est d'accord non bah les faucheuses j'ai appris à vivre avec parce qu'en Normandie c'est vraiment un combat impossible à gagner dès que j'allais chez mes grands-parents dès que j'allais chez mes oncles et tantes au plafond y'en avait 10 quoi c'est impossible quoi tu passes par la grange y'en a 60 c'est un combat perdu d'avance les faucheuses par contre dans le garage chez mon grand-père là y'avait des machins oh putain plus jamais je me rappelle qu'on avait fait une session ping-pong avec mon cousin dans le garage chez mon grand-père là oh le bordel qu'il y avait entre les canettes de poids de haricots verts et tout là oh le machin tout poilu et tout là il y a le mec qui se fait pleurer non c'était vraiment horrible c'est le truc du garage tu sais genre j'en ai parlé à mon grand-père ça le choquait pas tu sais lui il est en mode bon attends on a acheté la baraque il y a 30 ans à tout moment elle est là depuis 30 ans c'est le truc qui fait sa vie c'est Aragog dans le garage les traumas ah non mais horrible horrible plus jamais ça est-ce que j'ai déjà une seringue ? non on va prendre du tirail je vais plutôt parler bouffe je sais pas moi j'ai extériorisé un peu ma peur je vais trop mal dormir mais non ça ça m'arrive des fois de faire des cauchemars des fois j'y pense pas du tout et dans mes cauchemars il y a des gros machins et je suis en mode oh putain pourquoi ça quoi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une araignée dans mon rêve dans mon cauchemar bon bah j'aurais pu acheter le even more option on a deux options il y avait les trois options dans la même run par contre ce qui est marrant c'est que j'ai pas eu tout peur genre des serpents ou d'autres trucs genre les scorpions bon évidemment tu me mets un scorpion devant moi bah je vais avoir peur mais tu vois un scorpion dans un truc en verre ça me fait rien alors qu'une tarantule dans un truc en verre où je sais que ça peut pas sortir j'ai peur quand même mais il y a plein de petites bestioles qui me font rien du tout j'ai pas peur de tout j'ai peur vraiment des araignées ah bon c'est the beast pas de bêtises la transformation en option les guêpes bah les guêpes ça me fait chier mais ça me fait pas peur par contre c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment peur des guêpes c'est souvent des gens qui se sont fait piquer ou dont quelqu'un dans la famille s'est fait piquer quand ils étaient jeunes parce qu'encore quand on est allé en vacances à la montagne avec les potes cet été là il y avait des guêpes des fois et il y avait vraiment un pote genre la guêpe il pouvait pas quoi il était en mode non putain non il la chassait avec une tong et je t'envoie mec c'est pire si tu la chasses avec la tong elle va te faire chier encore plus alors que moi une guêpe je vais juste faire gaffe à pas qu'elle me pique mais je suis pas lui tu sentais qu'il y avait quand même un petit trauma de l'enfance sur les guêpes quoi on a tous nos trucs comme ça hop 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 on boit dans ma vie j'ai une grand-mère comme ça je crois qu'elle elle avait avalé une guêpe quand elle était petite du coup du coup l'été quand on buvait du coca elle buvait les dents serrées elle disait non 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 quand j'étais petite l'été j'ai bu un truc qui était pas de l'eau il y avait une guêpe dedans je l'ai pas vu maintenant je bois les dents serrées la peur de l'URSSAF la peur de l'URSSAF oui on peut avoir peur de l'URSSAF aussi bien sûr j'ai un souci j'ai pas tous les paramètres de quoi pour le tuto alors comme expliqué dans le tuto t'as peut-être pas repentance donc t'as pas toutes les options il y a certaines options qui sont exclusives depuis Afterburner plus et certaines de pire repentance phobie de la CAF ah bah il y avait d'un côté la CAF ils t'ont fait le pire coup aussi erreur de la CAF en votre défaveur ça fait pas plaisir quoi enfin erreur de la CAF en votre faveur mais qui du coup rattraper quoi tu me conseilles de payer les DLC oui et non ça dépend si tu sens que tu vas vraiment kiffer le jeu et mettre N'HR dedans tu peux directement prendre repentance sinon sinon tu peux juste commencer avec Rebirth c'est pas de soucis la phobie administrative moi je l'ai pas ça ou alors pas à un grand degré par contre actuellement j'ai la phobie de me faire plaisir j'ai la phobie de faire des trucs qui amélioreraient ma qualité de vie c'est peut-être un syndrome c'est peut-être un syndrome de l'imposteur face aux milliards générés par Twitch j'en rachetais un four allez-y allez-y mes potes je voulais pas prendre la pièce je voulais prendre le coeur noir oh le option qui m'a brassé de ouf pour les mods c'est pas qu'à partir de Repentance c'est à partir d'Afterburst Plus merci River of Sticks pour les 4 mois de Prime mais Confuse voici mon Prime merci beaucoup Madinina je crois que j'avais dit merci pour les 7 mois Giraffe par contre si vous prenez jusqu'à Afterburst Plus prenez Repentance si vous vous posez des questions sur les DLC vous avez le droit vous pouvez jouer juste à Rebirth si vous avez envie mais si vous faites déjà le pas d'aller acheter jusqu'à Afterburst Plus achetez Repentance parce qu'en vrai Repentance c'est mieux qu'Afterburst Plus la phobie du nouveau four la phobie du four tout court j'en ai jamais eu j'ai jamais eu de four quand on était dans le 19ème c'était pas chez moi il y avait un four là-bas mais c'était pas chez moi j'ai vécu là-bas hébergé gratuitement c'était pas non plus le four d'Aeterna c'était celui de la colocation j'ai jamais eu de four de toute ma vie mais quand je vivais à Bordeaux j'avais un micro-ondes que j'ai toujours d'ailleurs putain 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 ok ah non mais Even More Option va pas réapparaître oh non mais putain big fan I'm a big fan I'm a big fan merci Skisbot pour les 15 mois 16 mois pardon la hype pour le trick of the light de demain des bisous bientôt la fête à Nene comment ça la fête à Nene oui la hype pour demain bien sûr la phobie de faire un four ah ça c'est vrai sablier bleu ah si j'avais pris le sablier bleu on aurait pu aller voir l'item room se rendre compte que c'était de la merde et ne pas la prendre abruti mur bleu mur bleu hop 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 merci à Kryn pour les 5 mois le prime pour vocifer à l'achat du four y'a pas merci beaucoup le four tout pour tout pour le four la idée de la sortie full je sais pas y'a peut-être une roadmap je l'ai pas vu passer je sais pas combien de temps le premier jeu était resté en early access à vrai dire la cuisine payée par la sassu alors non alors c'est pas comme ça que ça marche mais ouais il y avait le vol on a deux coeurs bleus quand même oh le A plus oh la la really abaddon tête de chat qu'est-ce que je préfère tête de chat c'est bien quand même après la protection est cool aussi peut-être prendre la tête de chat merci à Ternel Jhin pour les 1 an de sub des bisous merci merci je pense à tricheur j'ai pas triché j'ai pas vu passer les clés non plus ouais les clés j'ai blacklisted Shishayou blacklisted dommage il a dit trop de mal du jeu ah ok bah je me casse en vrai les secret room sinon là nuls les secret room je les trouve pas bah lui faut qu'ils perdent toutes mes bombes c'est mort oh non 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 je roule sur mon câble le sabillé bleu empêche la perte du A plus ouais de revenir en arrière à l'état où tu l'avais pas perdu je vais pas le prendre 25 pc tas en vrai le sabillé bleu c'était le play je pense ici faisons en sorte de ne pas le regretter s'il vous plaît ensemble vous et moi ne regrettons pas le sabillé bleu en plus il était en promotion donc ce serait vraiment le somme que j'en ai besoin dans cette run un roland de poivre si je suis à nez 25 balles ça va si le shop est bien ça va surtout si le jeu me propose des vrais shops on joue demain Romanix ouais Kerb lui ici tous les jours c'est qui le meilleur perso à jouer le meilleur je sais pas moi mes préférés il y a Isaac V2 et The Lost les vrais meilleurs personnages quand tu débutes t'es trop vite trompé par Azazel parce que Azazel semble plus fort que les autres c'est vrai pour les premiers étages mais c'est moins vrai en fin de jeu tu t'approches des fins donc ça dépend en termes de puissance de personnage ça dépend aussi parce qu'il y a des personnages à l'heure actuelle qui sont vraiment cassés genre Kane V2 il est cassé il est fort mais pas parce qu'il est cassé pourquoi j'ai pris j'ai rien dit j'ai absolument rien dit j'ai motus j'ai pas de quoi vous parler oh oh le plaisir le plaisir du pige allez Oli les piges merci O'Tours pour les 4 mois des bisous Oli les piges le pipi c'est non triple shot tech 5 let's go j'ai bien fait de pas craquer pour triple shot on a pas les mêmes runs vraiment bien sûr bien sûr bien sûr pas les mêmes runs je vous engage à aller faire la run la run mother qu'on a eu il y a quelques jours là vous allez voir que là on a vraiment pas les mêmes girafe je sais pas pourquoi j'ai mis girafe ah si si pour la van ça ça avait une super run pour le compléter qu'il peut avoir V2 et bloquer dans une salle bugée avec un prore je pouvais être débloqué avec la console mais fallait le savoir dadaddy y'a dadaddy à faire ce soir oh la la demain j'aimerais demain j'ai une journée mais c'est l'infini parce qu'on a lopé l'aprem sur un jeu FR je crois d'ailleurs et ensuite 18h bon après est-ce qu'on sera là à 18h pile je sais pas mais on sera là tôt demain y'a double stream dont Darkest Dungeon 2 où on va streamer genre 8h d'affilée bon après faut que j'aime le jeu aussi t'as remarqué que quand tu baille tu fais bailler les autres je vois pas bailler vous voulez une emote bailler pour bailler quand je baille je baille tout le temps tout le temps j'ai envie de dormir un hack pour annuler une mort dans Isaac j'en reviens à la salle d'avant euh non y'a le sablier bleu mais faut savoir que tu vas mourir parce que si t'es mort tu pourras pas le faire c'est quoi ces propositions nulles après on peut avoir le planétarium planétarium on sait jamais sablier bleu panic button t'as pensé à faire un stream achat de four et ensuite unboxing non mais ça me semble être vraiment une bonne idée ça me semble être une bonne idée je pense qu'on devrait faire ça influenceur sommeil j'avoue je vais me faire un petit petit code créateur wopilo là pour mon oreiller qu'est-ce qui est bien mon oreiller j'ai envie d'aller le rejoindre là aller rejoindre l'oreiller mais le four c'est pas une question de c'est pas une question d'argent à mettre dans le four mais vous aussi faites cuire votre argent non la 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 je sais pas je sais pas ça me ça m'angoisse actuellement m'occuper de la maison là acheter des trucs le ménage et tout améliorer la qualité de vie dans la maison m'angoisse je sais pas pourquoi j'en ai eu des angoisses bizarres mais celle-là celle-là est bizarre j'ai pensé quoi de Rogue Lords j'ai beaucoup aimé après j'ai pas joué 40 heures mais j'avais fait du playtest à l'époque donc j'ai dû jouer plus d'une dizaine d'heures et j'avais beaucoup aimé la peur de commit de commit avec un four comment ça la peur de commit avec un four m'engager avec le four quoi parce que t'as envie de déménager du coup flemme ah peut-être mais après le four tu peux l'emporter c'est pas un problème non ça c'est validé monter une cuisine ça on voulait le faire à la base mais on a plus envie ni Louise ni moi parce qu'on sait très bien qu'on va se casser donc on a pas envie de monter une cuisine mais un four tu le transportes comme la machine à laver comme le frigo je vais aller chercher le grand coffre je n'ose plus m'engager avec mon électroménager ouvre-toi au secours j'ai déjà eu une phase de ne pas vouloir améliorer les choses elle dure depuis 10 ans aïe 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 je me suis habitué il ne faut pas que je m'habitue demain j'achète un yacht il ne se serait jamais ouvert le coffre si il est obligé de s'ouvrir au bout de 7 clés après la journée avec 6 seulement un seul yacht on verra pour le deuxième mais déjà un sera pas mal peut-être dans le yacht il y aura un four deux clés dorées yes oh mais j'ai vraiment eu la série des objets d'item room nul bon après je viens d'avoir un tech 5 merci Lucifer pour le prime bienvenue à toi Lucifer des bisous merci merci c'est vraiment qui orthographe à la con yacht le yacht le yacht je vais m'acheter un yacht on streamera depuis le yacht si stream jacuzzi au hot tub sur le yacht ça ça n'a pas été fait ça ça n'a pas été fait sur twitch à malte après on peut on peut passer par malte avec le yacht achète un jet c'est mieux un jet privé ça doit être le jet privé c'est quand même le truc genre le jet privé si c'est pas pour travailler genre si t'as pas genre un groupe de musique qui passe son année en tournée c'est quand même le pire truc parce que le yacht tu peux faire ton frimeur à passer tes vacances dessus toute l'année en mode tiens je passe ma vie sur mon yacht alors que passer ta vie dans ton jet privé c'est pas vraiment possible tu veux juste passer ta vie en l'air tout le temps apparemment la prochaine méthode de twitch c'est les streams shopping entertainment le shopping entertainment genre tu sors et tu fais flamber ta carte bleue tout en divertissant les gens ou j'ai pas la ref tu peux être dans ton jet sur un tarmac ouais mais je sais pas genre c'est nul alors que le bateau s'il bouge pas il est sur l'eau c'est bien le jet privé sur un tarmac c'est un peu comme le yacht au port au port enfin c'est là où il est construit quoi qu'on appelle ça les ports port de construction le chantier naval c'est un peu genre c'est un peu le yacht sur le chantier naval quoi je vois plus les coffres nuls avec ta clé dorée quel coffre j'ai pas vu de coffre moi le yacht au havre c'est vrai j'ai pas vu de coffre je vois pas de quoi vous parler les mecs achètent des trucs sur AliExpress les gens achètent pareil ça génère des milliards en une journée ça arrive sur Twitch là comment ça les gens achètent pareil genre OP AliExpress j'achète des j'achète des cure-dents et tout le monde en achète et plus vous achetez de cure-dents plus je suis payé j'ai vraiment pas compris je suis trop un boomer de Twitch j'ai pas la ref oh 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 je pense que c'est un peu tôt ça C'est encore un peu tôt. Est-ce que c'est passé sur le Twitch US ? Si ça passe sur le Twitch US, ça viendra chez nous dans quelques temps ? Ça a commencé aux US justement, ah merde. Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Bientôt on pourra plus manger des gâteaux en live sans qu'on nous demande c'est une OP quoi ? Est-ce que cette blague qui est la pire blague de Twitch depuis mille ans et demi que tout le monde a refait et qu'on peut plus entendre du stream depuis 6 ans ? Ou quand tu prends ta bouteille, il y en a un qui fait Sponso Evian ? Est-ce que ça va vraiment devenir quelque chose de réel ? Ou les gens demanderont on va être obligé de cacher parce que... Oh putain. Au secours quoi ! D'ailleurs, j'avais acheté un paquet de Pimps framboise, il a duré 2 jours. Déjà c'est un miracle, il aurait dû en durer qu'un mais deux. Deux jours, c'est déjà énorme. Bah j'y suis allé mollo. Je me rends compte que j'y suis allé mollo finalement. Hop, 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 hop. Le truc c'est que vraiment hier j'en ai mangé genre 3 après mon stream en mode allez 3 petits gâteaux. Et cet après-midi j'ai mangé les 12 restants en mode compulsif quoi. Bon bah ça y est il y passe, ça y est. Bon bah voilà ! Ça y est il y passe le paquet, c'est fini. Bon bah voilà. On en parle plus, c'est bon. Putain on est en Curse of the Blind, évidemment j'ai envie de dire. Bon après c'est pas trop grave parce qu'on verra l'item sur la remontée. Les Pimps c'est vraiment des gâteaux haïs quoi. Les gens qui n'aiment pas les Pimps sont obligés de les haïr. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Pimps ? Les Pimps c'est pas comme les figolus ou les saloperies de Chamonix là. On vous a pas obligés à les manger chez vos grands-parents. Ils ont insulté ma mère. Trop bien les Pimps. Non mais les gens qui n'aiment pas les Pimps vraiment ils les détestent quoi. C'est pas ils n'aiment pas, c'est ils détestent. Ah si ! Vous avez été obligés de manger des Pimps ? Bon si vous n'avez pas ça et que vous avez été obligés d'en manger c'est chaud. Moi je trouve ça trop bon. Alors qu'un bon figolus là. Le figolus, le Chamonix, miam miam miam. se régale. Les bons biscuits 14-18 tiers. Hop, 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 trop bon les figolus. C'est tellement bon que ça devrait être moins bon je pense. Hop, 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 hop. On parle pas mal des figolus. Tu vas faire quoi ? Vous avez mal parlé des Pimps ? Oeil pour oeil, voilà. La 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 la. C'est fini avec les friandises cursed. C'est un peu cursed en vrai. Il est où mon crâne marqué là ? Chamonix orange avec un morceau de chocolat, c'est super bon. 14-18. Un petit roux d'or. Une roux d'or c'est 14-18 aussi. Je peux la retrouver, je crois qu'elle est sur mon PC la tier liste des gâteaux. La tier liste des gâteaux avec tous les gâteaux 14-18. Tous ceux qui, voilà, tu les emmènes à la guerre quoi. Ce truc bien sec, dégueulasse là. Meilleur Pimps, les faux à la cerise. Oui, ça c'est vrai. Les faux Pimps avec le chocolat blanc et la cerise là, c'est tellement les meilleurs ever. Ah bah super, on va pas pouvoir re-roll. Merci Zanzakyo pour les 46 mois plus que 2 mois avec le meilleur badge de sub. Merci beaucoup. Bientôt 4 ans en effet. Et merci Percastorax pour le prime. Je t'ai loupé il y a 4 minutes, désolé. Merci, merci à vous deux. Pimps à la cerise, les pires Pimps. Oh bah maintenant, il y a une division dans ceux qui aiment bien les Pimps quoi. On a opéré une scission avec nous-mêmes. Evil Shishayou, be like, j'aime pas parler de bouffe. Tout à l'heure, on parlait des gentilles petites araignées. Et vous disiez, non, on parle pas des araignées. Maintenant, on parle de bouffe. Vous vous dites, parle des araignées. Faut savoir. Rendez-vous quelle heure demain ? Bah tôt, parce que demain après-midi, il y a une OP. Donc tôt, demain on stream milieu d'après-midi, fin du midi, début d'après-midi. Et Darkest Dungeon 2, après, voilà. Moi, si je suis avec la pleb à 18h. Est-ce que j'arriverai à 18h pile ? Je sais pas. D'ailleurs, s'il me laisse stream le jeu, je pense que je suis peut-être bann. J'ai peut-être pas le droit. Ah, donc dans ça, de toute façon, on s'en fout, parce qu'on va le donner à la porte. Bernard. Hop. Ah... Ouvre un bingo. Car chaque stream, on parle de série, le patch de juin de bouffe. C'est pas à moi d'ouvrir le bingo. Si vous trouvez qu'on dit toujours la même chose, ça vous... Oh là là ! World of Wisdom. Hop. Terra, on l'a pas eu depuis 1 000 ans. 1 000 ans et demi, le terra. à peu près. Terra, ça fait plaisir. C'est si satisfaisant. Non, j'ai pas regardé du coup de stream dessus. Je veux pas me spoil. J'ai regardé Rin. Je veux pas me spoil plus que ce qu'on a vu dans le trailer. J'attends la découverte. Ah non ! A plus. C'est longtemps qu'on a pas parlé de ma prépa. Non mais ça va bien. Pas de séance de psychologie aujourd'hui. A plus. Merci Black Doudou pour les 43 mois des bisous. Rebienvenue. A plus, le A plus. Donc Terra, ça fait des dégâts un peu aléatoires autour de ma statistique de damage. Genre ça peut être plus 1, moins 1. Les dégâts sont randoms quoi. Les dégâts de mes larmes sont randoms mais je sais pas exactement combien ça peut caler la fourchette autour de ma statistique possible. J'ai taclé une tablette, j'ai mal au bide. Une tablette ? Quelle tablette ? Une tablette de chocolat entière ? Mec, t'as mangé une tablette de chocolat entière ? C'est aussi honteux que si t'avais bu un verre de jus d'orange. Y'a tellement de sucre dedans. Tata 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 tata. Deal increase, decrease damage, varying between x05 and x2. Ah c'est du multiplicateur carrément ? Mdr enfoiré. Nan mais quoi ? 600 par contre là hein. Pas d'insultes hein. Un ptit 600 secondes quand même. Un ptit 24 heures. Un ptit 24 heures. Un bad word ? Oh merde j'ai trouvé le bad word, c'était l'enfoiré depuis le début. Aïe aïe. La tan tata 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 tata. 600 heures. x2 ou x0,5 Deck of Cards Zawarudo Zawarudo Boum Non, non, non Non Boum Oh C'est non Bourg la machine, c'est oui Pourquoi je viens faire ces salles de l'horreur là Salles de l'horreur ça Un peu Je prends avec plaisir Cette OST de dingue, oui Il est vrai Bab 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 Allez C'est maintenant J'ai eu un lock-up quand même Le rôti sent pareil Chiche you, t'as pas regardé Mais qu'est-ce que c'est que ça sent la brasse Je suis désolé mais quand vous me dites des trucs comme ça T'as pas regardé machin, regarde ceci, regarde cela Et que ça a les pierres noms J'ai peur Donc non Expliquez-moi C'est un rôti qui n'a pas de pareil Oui Mais non Oh Compons de fractures En vrai c'est rigolo, c'est du manger C'est immonde C'est le quoi C'est le rôti avec 18 fourrages Ah oui Bah on en avait déjà parlé de ça On avait parlé de la vidéo d'Epic Meal Time Qui avait fait A bird In 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 a pig On en avait déjà parlé de ça Il y a genre un mois Peut-être un peu plus Deux mois Coney Island je sais pas J'aurais voulu le faire avant la sortie d'inscription Et je l'ai pas fait Donc Maintenant je sérine Tout ce que je sais C'est que je ne sérine C'était quand le curse of the blind ? Il y a genre deux étages non ? Depth 1 C'était le 28 août Les volailles Quoi ? Non mais genre Je me rappelle très bien J'ai mes morts photographiques On date au pif C'était le 30 février C'est vrai qu'on peut casser Les serrures avec Terra Réplitem room Quoi ? Réplitem room C'était à Depth 2 Qu'il y avait un blind ? Ah peut-être Non Ah si peut-être C'était à Depth 2 Vraiment ? Ah ouais c'était à Depth 2 Oh bah non Oh bah non Oh bah non Oh bah non C'était là Elle était fermée Bah je vais bouder Bah je vais bouder Oh non je voulais pas prendre ça Je vais bouder Oh non Vas-y Ça dégénère Ça tourne mal Oh et puis comme j'ai pris le coeur blanc Je vais pouvoir dormir dans le lit En vrai on va arrêter de faire les salles On va juste avancer je pense C'est mort c'est loose C'est loose Intentional throw Top 10 anime betrayal en himself On va jouer à la machine Yes Sauvé Saved Oh mais qu'est-ce que j'ai bordel Je fais que dormir en ce moment Et je suis au bout quoi Oh Je fais que dormir Non mais j'ai réussi à dormir Cette nuit là Pourquoi je t'en sais trop bout là J'ai réussi à faire une nuit de sommeil Ça devrait rattraper les 10 loupés Non Petit D4 J'avoue qu'il y a le D4 Ça se récupère pas le sommeil Bah comment on fait alors C'est perdu à tout jamais Dans les limbes Ça m'a saoulé Sachez que ça Ça m'a saoulé Ça m'a tellement saoulé La machine de mort C'est bien Terra quand même C'est ok quoi Je regarde juste ce qu'il y a On peut pas rattraper quoi Autant de courir ça te faisait du bien Putain ça c'est vrai Oh là là ça me faisait tendre bien de courir Faut que je le refasse Je sais pas ce que j'ai J'ai le vert solitaire du sommeil Je pense que je dors Mais c'est lui qui dort à ma place Merci RNGK pour les 4 mois Salut 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 Moms eye shadow Le fameux vert somnifère Jusqu'à preuve du contraire Personne a prouvé qu'il existait pas Tu lulu Ce grand fils de dogma Une épidémie de mononucléose Oh non Comment tu diagnostiques une mononucléose Quelle épidémie de mononucléose là Non non Tu l'as qu'une fois la mononucléose Non mais la mononucléose Genre c'est tellement vénère Que tu dors tout seul Non Prise de sang pour la mononucléose Symptome de la mononucléose Fatigue Impossibilité d'acheter des fours Stream du Isaac Oh merde Moi je l'ai eu sans le savoir C'est dire mon niveau d'énergie de base Ah oui d'accord Si tu l'as deux fois C'est la stéréo nucléose Elle est pas mal celle là Non j'avoue c'est une bonne blague Quand t'as deux fois la télé Je sais pas C'est un bug que j'ai jamais eu Non vraiment elle est pas mal La stéréo nucléose Désolé Je suis pas au taquet J'ai la mononucléose Le futur banword Le truc introuvable Stéréo nucléose Mais le mot il existe pas chez you Ah bah 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 Qui a dit que j'avais pas le droit De mettre des mots qui existent pas Merci my little Qui ? My little pulpy D'offrir un sub A subchi 31 Merci normalement Merci beaucoup Un sub Merci 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 Méritez Une bonne blague Un sub Ah merci Si je chauffe barbu pour les huit mois Je trouve que j'ai fait bailler tout le monde Celui là il venait tellement du coeur Non mais là promis Je fais Wario Wario Into les VOD Into au lit direct Comme hier Mais du coup on va être encore Deux heures plus tôt que hier Bah ce week-end On a vraiment abusé On s'est couché trop tard Hier je me suis couché Deux heures plus tôt que le week-end Et là deux heures plus tôt Encore ce soir Et c'est parti Et demain grosse journée Opé l'aprème Darkest Dungeon Tout le début de soirée Soirée nuit Du coup tout ça pour que demain On se couche à 5h C'est bien C'est bien finalement Tout ça pour que demain On se couche à 4h30 du matin Mais va-t'en Va-t'en Chien de poubelle Oh le chien de poubelle Oh le chien de poubelle Avec le fear shot Il est venu vers moi Merci Yassin Pour les 3 mois de prime Dada Di Des bisous Enfin le Dada Di Le Dada Di du lundi Là il va mettre bien Dada Di Dada Di Tu es un chien Chien d'avatar Demain je loupe le Goobit Pour aller voir Dune Alors il n'y a pas Goobit Demain il y a Darkest Dungeon Bon après ça risque D'être Goobit aussi Mais c'est parti Ça se prête bien Un Garou Goobit Darkest Dungeon Je trouve Allez hop C'est vous là Fait balle les bombes Algiz C'est un Garou Goobit Juste pas sur le même jeu C'est ça Une victoire sans faille On peut donner des noms Aux personnages Dans Darkest Dungeon 2 Je vais me faire sacrifier Encore je suis anéanti Tu t'appelleras Ben underscore Ben underscore Benito Voilà Et si tu veux changer De pseudo Ben t'inquiète J'ai des combines GG 196 Pourquoi je sais Pourquoi c'est ça ma vie J'ai la mononucléose Putain c'est sûr 196 Au revoir YouTube Diagnostique moi Une mononucléose J'ai la mononuclé Je veux changer